bonjour à tous sur sur cette petite vidéo vidéo de confinement j'ai pas tout le matériel qu'il faut mais l'idée c'est de se débrouiller je voulais je voulais vous faire vous faire partager une petite expérience qui est assez intéressante sur le sur le chargement des véhicules il ya des vidéos qui tournent qui sont sympas sur 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 youtube où on voit des on voit une remorque c'est le même genre de configuration prend c'est que c'est en anglais on comprend rapidement mais on voit pas très bien le du moins les explications sont pas super claires quoi en tout cas pour moi et pour mon anglais donc là moi je voulais refaire une petite vidéo rapide sur sur le principe de chargement d'une remorque et pourquoi on vous parle souvent de poids on évite d'excéder 80 kg sur la flèche et puis surtout on demande toujours de répartir le poids sur les sur l'essieu ou les essieux de la remorque donc là pour cette pour cette vidéo un tapis de course décathlon un véhicule c'est du broudeur il est intéressant parce qu'il est amorti donc on a quand même le fonctionnement presque d'un vrai véhicule une petite remorque articulée avec un essieu double et puis et puis emploie une carle en caoutchouc qui fait 800 grammes environ et puis on va faire rouler le véhicule à la c'est l'idée donc on démarre le tapis de course on va démarrer à 1 km heure on va passer à 4 km heure et puis on va voir comment réagit le véhicule voilà il démarre 4 km heure tac et puis donc le véhicule il est relié par un petit morceau de câble au châssis au châssis du tapis voilà 4 km heure on s'aperçoit que le véhicule s'auto dirige c'est étonnant on s'aperçoit qu'il tire légèrement sur la droite c'est pour ça qu'il est pas en ligne droite donc là la direction a été bloquée j'ai bloqué la direction du véhicule avec un avec un peu de colle chaude pour que la direction reste bien en ligne alors à peu près en ligne bien sûr et là l'idée ça va être de démontrer de démontrer les effets du lacet ce qu'on appelle le lacet je vais passer à 10 km heure les effets du lacet c'est comme les lacets de chaussures on a tous vu des vidéos sur internet où tout d'un coup la caravane ou la remorque embarque l'attelage et puis ça se termine dans le meilleur des cas dans le bas côté dans le pire en tonneau alors c'est lui un c'est lui un mauvais chargement de l'attelage un mauvais chargement de la remorque alors un mauvais chargement trop de poids trop de vitesse c'est les trois paramètres qui vont entrer en jeu si vous dépassez le ptac de la remorque poids total autorisé en charge immanquablement vous allez rencontrer des problèmes si vous dépassez le ptr poids total roulant aujourd'hui en france avec un permis de eau on va monter à 3,5 et 3,5 7 tonnes donc on sait pertinemment que si on charge trop la remorque on roule trop vite c'est très dangereux si on charge mal la remorque on roule trop vite c'est très dangereux la preuve elle est très simple je vais mettre mon poids le plus précisément possible sur les essieux de ma remorque le véhicule se comporte normalement même si je vais engendrer du lacet le véhicule louvoie mais ne part pas dans le décor maintenant je vais charger l'avant de ma remorque vers le timon et tout de suite on s'aperçoit d'une prise de lacet importante même si j'essaye de calmer le jeu rapidement le véhicule repart enlacé si j'enlève la cale le véhicule se calme automatiquement dernier cas de figure le pire chargé l'arrière de la remorque voilà la démonstration elle est très simple c'est à dire que si je vais essayer de me déplacer un peu pour calmer si je charge trop l'arrière de ma remorque la prise de lacet elle est immédiate voilà là le chargement est perdu pour le coup cette démonstration elle est très simple et elle met elle met elle met et elle met en évidence le fait que lorsqu'on va charger un véhicule sur un plateau ou sur un panier dans le cas d'un remorquage au panier il faut toujours avoir le poids au maximum au centre de l'essieu de la remorque le poids de ce petit véhicule jaune il est évidemment sur l'avant le moteur est sur l'avant donc si je positionne mon véhicule de cette façon je serai dans la meilleure des configurations si jamais je le positionne comme ça je charge l'essieu arrière et plutôt l'arrière de ma remorque et je favorise les problèmes le fait d'appuyer regardez c'est très très clair je favorise la prise de lacet donc conclusion bien faire attention lorsqu'on charge une remorque charger les choses les plus lourdes toujours sur les essieux ou sur l'essieu s'il est unique ne jamais charger trop en arrière vous favorisez la prise de lacet et vous ne pouvez pas récupérer le véhicule lorsqu'il partira en lacet adapter sa vitesse ne pas trop charger et charger au bon endroit c'est la conclusion de cette vidéo merci